... Alors, ces dernières semaines, il était difficile de passer à côté de l'incroyable vague de libération de la parole. D'abord sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais aussi dans la rue, autour de ces hashtags MeToo et Balance Ton Port. Les femmes se sont effectivement mises à parler, à raconter les violences qu'elles subissent. Et derrière, la déperlante de ce hashtag MeToo, ce qui est devenu visible, c'est que la violence, ce n'est pas une relation d'individu à individu, il ne s'agit pas d'agresseurs qui seraient des individus particulièrement violents et isolés. Non, bien sûr, cette violence, elle est structurelle, elle est systématique. Et ce hashtag, c'est ça qui l'a permis de rendre visible. Les violences sexistes, elles se retrouvent dans toutes les sphères de la société, dans toutes les classes sociales, dans tous les groupes sociaux, dans la rue, dans les transports en commun, dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple hétérosexuel, ce sont 35% des violences sexuelles, et bien sûr, dans le cadre du travail. Les violences, elles sont intrinsèquement liées au système qu'on appelle le système patriarcal, c'est-à-dire le système de domination des femmes par les hommes. Et évidemment, elles sont renforcées par d'autres rapports de pouvoir, qui sont les rapports de pouvoir du système capitaliste, c'est-à-dire les rapports de menaces. Car l'affaire d'Einstein, c'est ça aussi. C'est le harcèlement d'un patron, le viol de patron sur ses employés. Ces violences, elles sont aussi très rarement condamnées, seulement 2% des viols, et elles peuvent être meurtrières. En 2016, ce sont 123 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Ces violences, elles sont des violences qui ont un genre, si on cite des chiffres, ce sont 96% des violeurs qui sont des hommes, et 91% des victimes qui sont des femmes. Mais les violences sexistes, ce sont aussi les LGBTIphobies, qui se manifestent, là aussi, par des agressions, du harcèlement, des insultes, des violences, dans la rue, au travail, et dans le cadre de la palune. Et ça, ce sont les deux faces d'une même pièce, qu'est le patriarcat. Donc des rassemblements ont été appelés dans plusieurs villes de France le 22 octobre, et à Paris, nous étions entre 2 et 3 villes sur la place de la République. À la suite de ce rassemblement, on a décidé de se réunir en assemblée, en assemblée générale, qu'on a appelée l'Assemblée VITOU, à la suite de ce mouvement, afin à la fois de préparer la journée du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, mais aussi de construire un mouvement féministe contre les violences sexistes sur la durée. Ces assemblées, elles ont été une réussite, puisque sur 3 assemblées, ça a réuni plus de 100 personnes, avec la formation de groupes de travail, des ateliers thématiques, mais aussi en permettant d'avoir une dynamique militante autour de la construction d'un rapport de force dans la rue. La manifestation du 25 novembre à Paris, elle a aussi réuni plus de 2000 personnes, ce qui peut sembler peu, mais qui est largement supérieur aux années précédentes. L'Assemblée VITOU a appelé à un cortège auto-organisé, ce cortège, lui, a réuni plus de 300 personnes. Alors c'est certain que c'est qu'un début, mais dans la situation d'affaiblissement du mouvement féministe, aujourd'hui, la construction d'un mouvement féministe qui soit combatif, dans lequel les concernés s'organisent elles et eux-mêmes, et qui œuvrent à l'unité du mouvement féministe dans son ensemble, est une première étape dans la reconstruction d'un rapport de force. Car les violences sexistes, il faut bien le dire, ce n'est pas une fatalité. En Italie et en Argentine, nous avons pu voir ces dernières années se construire un mouvement féministe de masse. À Rome, cette année, le 25 novembre, ce sont 150 000 personnes qui ont défilé dans les rues. De notre côté, le cadre que nous avons participé à construire à la suite de MeToo continue pour trouver des perspectives, avec aujourd'hui une date de mobilisation en janvier et une réflexion autour de la construction d'états généraux féministes en vue du 8 mars. Poussé par le début de mouvement MeToo, Emmanuel Macron a choisi le 25 novembre pour faire ses annonces et lancer sa grande cause nationale. Au programme, une fois-ci en augmentation du budget, des modules pour une éducation sexiste, l'augmentation du délai de prescription pour les mineurs et l'augmentation aussi de l'âge du consentement, le remboursement de l'appareil répressif, la créativité hospitalière dédiée aux violences, des mesures contre le harcèlement au travail, etc. Les annonces de Macron semblent ambitieuses et on nous promet des changements dès 2018. Mais la réalité, c'est que les annonces de Macron, c'est au mieux de la poudre aux yeux, au pire, ce sont les attaques. Parce que sans augmentation conséquente des budgets, les changements en termes de services publics sont une vaste blague. Mais qu'aurions-nous pu attendre de Macron ? Lui qui n'a de cesse de détricoter le poids du travail, aggravant les conditions de travail pour tous, mais en particulier pour les travailleuses précaires qui, rappelons-le, ont 80% des temps partiels. L'application des ordonnances avec la suppression des CHSCT et la destruction de la médecine du travail va rendre encore pire la situation du harcèlement au travail pour les femmes. Et évidemment, la poursuite des attaques contre la fonction publique, notamment l'éducation nationale, et notamment la question des hôpitaux, rend ces annonces particulièrement caduques. Et le renforcement de l'arsenal répressif constitue pour nous évidemment une attaque. Car il ne faudrait pas oublier que les flics agressent et violent tous les jours. Et que chaque femme qui s'est retrouvée un jour en situation de violence a eu peur de porter plainte. Nous devons donc refuser toute instrumentalisation du féminisme à des fins de répression et à des fins racistes. Si ces annonces ne constituent pas une solution face aux violences, nous pouvons néanmoins voir que le début de mobilisation a commencé à inquiéter le gouvernement Macron. Que se passerait-il si au lieu d'être quelques milliers dans les rues, nous étions des centaines de milliers ? Ce sont nos luttes qui ont permis de gagner des droits et ce sont par nos luttes que nous en gagnerons de nouveau. Il n'y aura pas de raccourci possible. Le gouvernement Macron qu'on a face à nous est un gouvernement qui ne lâchera sur rien si nous ne lui arrachons pas. Cela ne se fera pas sans un mouvement de masse que nous nous devons construire par nos propres luttes et notre auto-organisation. Nous pouvons faire émaner des revendications. Ces revendications doivent être portées partout, sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'études, dans tous les espaces publics comme privés. Si ces violences existent comme le reste de notre oppression n'est pas une fatalité, nous n'obtiendrons aucune égalité réelle sans changer de système. Car le système capitaliste, lui, a un intérêt à conserver ce système de domination. Les inégalités, le travail gratuit, comme par exemple les tâches métagères, pour ne citer que ça, ou tout simplement la division de notre classe sociale. Pour construire une société émancipatrice, c'est construire une société débarrassée des rapports d'exploitation, mais aussi des rapports d'oppression, qu'elle soit raciste ou patriarcale. Et donc, renverser le système capitaliste et patriarcal. C'est pour ça que le combat anticapitaliste et révolutionnaire est indissociable du combat féministe. La révolution sera féministe ou ne sera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada